Bonjour mesdames et messieurs, troisième podcast avec Reggie qui risque d'être un petit peu plus court aujourd'hui. Dans le fond, on va répondre aux questions, on avait promis à nos auditeurs de leur répondre aux questions qui étaient rentrées. Donc notre but, c'est toujours de donner un très bon service, vraiment. Le but, c'est de démocratiser les finances, d'aider les gens dans leur prise de décision, aussi de leur donner des pistes de solution. Et Réginal, qui est donc CPA, auditeur, MBA, fiscaliste. Pas auditeur. Tu n'es plus auditeur? Je ne suis pas auditeur. CPA. Je suis un simple CPA, mais je ne suis pas auditeur. Je crois que tu avais fait ton CPA CA. Oui, sauf qu'après ça, ils ont changé dans l'ordre, ont mis CPA et maintenant CPA auditeur. Il faut faire une mise à jour en audit pour maintenir son titre d'auditeur. Mais étant donné que je fais de la fiscalité et que j'ai autant envie de faire de l'audit que tu as envie de faire quelque chose qui ne te plaît pas. Je ne suis pas auditeur. Simple CPA. Et donc, pour répondre aux questions, on avait quelques questions. Je vais te laisser y répondre, Rég. Oui, mais j'ai regardé. La dernière fois que je suis venu, j'ai envoyé une petite story, puis j'ai dit aux gens qui pouvaient me questionner pendant que j'allais être sur place. Puis bref, je veux quand même répondre à ces questions-là. Donc, j'ai ici la première question de M. Mathieu Daviau, qui se dit entrepreneur et investisseur d'expérience. Il nous demande, qu'est-ce qu'un CPA? Eh bien, M. Daviau, un CPA, c'est une personne qui est allée faire son titre pour devenir un comptable professionnel agréé. Donc, après le bac, il a fait un deuxième cycle et par la suite, il a fait l'examen de l'ordre, lequel il a réussi pour pouvoir officiellement s'appeler CPA. Donc, on vous remercie pour votre question et on espère que vous en avez plein d'autres de la sorte à nous envoyer. Merci, Mathieu. On peut continuer avec les autres questions? Oui, les autres questions. Il y avait une question par rapport, tu voulais faire la différence que tu avais noté, mais je ne l'avais pas. Oui, autre question pertinente, heureusement, d'un autre auditeur. Celle-ci va comme suit. J'aimerais savoir si on peut avoir de l'information sur l'aspect fiscal du transfert, rachat ou vente d'entreprise, le reprenariat. Quels sont les impacts fiscaux à prendre en considération pour ce type d'opération? Je suis conscient que ma question n'est pas très précise, mais bon, s'il y a une façon de parler de fiscalité et de reprenariat avec Reggie, j'apprécierais grandement. Excellente question, chère auditrice. On pourrait faire, en fait, pour vous donner une petite idée, juste dans le cours à l'Université de l'encadre de la maîtrise ou du diplôme de deuxième cycle, on passe pratiquement 45 heures sur différents aspects et même plus sur différents aspects des transactions d'achat-vente d'entreprise. On va essayer de résumer ça ici en quelques minutes. Pour une des choses, ce qui est super important lorsqu'on parle d'entreprise, c'est de comprendre qu'est-ce qu'une entreprise et comment est-ce qu'elle est exploitée. Donc, une entreprise, exploiter une entreprise, il y a plusieurs méthodes pour faire ça. On peut soit l'exploiter à titre de travailleur autonome ou avec une société. Et ça, on en a parlé un petit peu, quand j'exploite une entreprise comme travailleur autonome, l'entreprise, c'est moi. Alors, je suis responsable des dettes de l'entreprise et s'il y a quoi que ce soit, c'est ça, on peut me poursuivre personnellement. Et on peut aussi exploiter une entreprise. Là, je vais changer de crayon, celui-là me laisse tomber. On peut aussi exploiter une entreprise à travers une société. Donc, à ce moment-là, je détiens des parts dans une société qui exploitent l'entreprise. Dans les deux cas, c'est la même entreprise. D'où pourquoi j'avais dit dans les premiers podcasts, une entreprise, que ce soit au niveau personnel ou que ce soit au niveau de la société, les mêmes dépenses, on a le droit d'les prendre. Il faut que ce soit une dépense pour l'entreprise. Pour gagner un revenu. Pour gagner un revenu, oui. Fait que, la plupart du temps, on va entendre le mot société, compagnie, qui était utilisé avant, maintenant on dit société. Lorsqu'on est une société, on va généralement dire qu'on est incorporé. Et lorsqu'on est une entreprise, un travailleur autonome, on est une entreprise enregistrée. Fait qu'il y a une distinction entre enregistré et incorporé. Fait que, qu'est-ce qui est important lorsqu'on parle de reprenariat? Premier élément, c'est de dire, bon, reprenariat, je me mets ici que je suis un acheteur. Je peux être soit un individu ou un individu qui a une société. Oui, tu as ink pour acheter notre compagnie. On le voit souvent dans les fusions acquisitions. Exact. Donc, le particulier peut acheter la société ou il peut acheter des actifs. Même chose, une société peut acheter des actions ou il peut acheter les actifs. Et ça, c'est super important. Les actions ou les actifs. De faire la distinction entre les deux. Une entreprise, c'est une activité dans le but de faire un profit. Si on prend un volet, le débat philosophique, les entreprises, à quoi ça sert? Il ne faut jamais oublier que l'objectif d'une entreprise, c'est à but lucratif, c'est de faire de l'argent. Fait qu'une entreprise, on dit, elle fait des profits à côté. C'est son objectif. Maintenant, il y a d'autres choses qui vont avec ça. Son objectif premier, c'est ça. Maintenant, l'entreprise a peut-être exploité au niveau individuel ou au niveau de la société. Lorsque je fais un reprenariat ou que j'achète une business, je peux acheter les actions ou les actifs. Les gens plus avancés vont dire, il y a des ventes hébrides qui existent. Déjà en partant, depuis cette année, si vous avez vu l'arrêt FOI, qui est une autre jurisprudence très technique. Les ventes hébrides, ce n'est pas très conseillé présentement. On va s'en tenir à ce que 99% des transactions sont. J'achète des actions ou j'achète des actifs. Ici, il y a un dilemme entre ce que le vendeur veut et ce que l'acheteur veut. En tant qu'acheteur, si je veux, je veux acheter les actifs si possible. Pourquoi? Parce que mes biens vont avoir une base fiscale. Je ne vais pas avoir des économies fiscales supérieures. Je fais ça de manière très simple. Juste, vente d'actions, vente d'actifs, je passe 9 heures en classe là-dessus. Avec du monde qui ont tout le background avant. Là, j'y vois ici de manière très, très, très simple. Donc, c'est ça. Je vais acheter les actifs parce qu'au niveau fiscal, c'est généralement plus avantageux. Et légalement, je ne suis pas responsable de ce qui s'est passé dans la société. C'est-à-dire, la personne n'a pas payé, elle a des dettes ou elle a des choses. Elle a des dettes, elle a une vérification fiscale, elle a fait une réorgue agressive, quelqu'un la poursuit, etc. Elle poursuit la société. Moi, je ne veux pas acheter ça. Moi, je veux acheter des actifs. Donc, toi, tu ne veux pas acheter la coquille, tu veux acheter ce qu'il y a dans la coquille. Et deuxième, ça fait que je veux acheter les actifs parce que c'est plus avantageux. Ça te libère du passé légal des liens. Et je peux prendre uniquement les actifs que je veux là-dedans. Le vendeur, lui, va vouloir vendre les actions plutôt que les actifs. Pourquoi? Parce que s'il vend les actifs, l'argent est ici. Ça fait que pour sortir l'argent, salaire ou dividende, il risque d'être imposé. Versus, il vend les actions. La déduction en gains en capital. Il y a la déduction pour gains en capital. Il va pouvoir encaisser à peu près un gain, aller jusqu'à 900 000, 1 million, ça augmente à chaque année, avec un impôt minimum de remplacement. Il n'y a pas zéro impôt. Il y a un impôt minimum de remplacement qui s'applique, qui peut être remboursable. Mais il y a quand même un impôt minimum qui s'applique. Puis, c'est ça. Ça fait que j'arrive ici. Ça fait que lui, il veut vendre ça parce qu'il peut aller chercher sa déduction pour gains en capital. Si il y a une fiducie, il peut multiplier la déduction pour gains en capital. Et c'est simple, tu vends juste les actions. Ça fait que tout ce qu'il y a dedans, tu n'as pas à te casser la tête, tu vends tout ça. Ça fait qu'il y a une dualité entre les deux. Et c'est là que va être la négociation, à savoir est-ce que j'achète les actions, est-ce que j'achète les actifs. Maintenant, c'est du cas par cas. Est-ce que des fois, l'acheteur veut vouloir acheter les actions? Oui. Est-ce que des fois, le vendeur veut vouloir vendre les actifs? Oui. Ça arrive. Ça va dépendre de chaque situation. Généralement, le prix va être plus élevé pour la vente d'actifs que pour la vente d'actions. Parce que justement, je n'ai pas l'économie d'impôt, puis j'ai le risque. Et lui, il y a un avantage d'avoir sa DGC. Donc, on va négocier pour baisser le prix. Si je prends un exemple, admettons, j'ai une compagnie, puis je fais du déneigement l'hiver, par exemple. Donc, j'ai des camions, des pelles, etc. Donc, la personne pourrait me racheter, par exemple, mes actifs, donc des actions, pourrait me racheter, donc, tout mon matériel, comme mes tracteurs, etc., et ma liste de clients. Par exemple. Puis, il me laisse la compagnie. Et tu te ramasses avec une société de gestion, tu as du cash là-dedans. Un des avantages de vendre les actifs, ça peut être quelqu'un qui a déjà utilisé sa déduction pour gagner en capital, qui n'en a plus besoin. La société, elle a des attributs fiscaux, soit des pertes accumulées, ou il y a de l'argent personnellement, il n'y a pas besoin de ça. Ça fait qu'il veut utiliser ça comme société de gestion pour faire des placements ou acheter d'autres choses par après. Puis, toi, en tant qu'acheteur, admettons, moi, j'ai ma compagnie de déneigement, puis toi, tu veux m'acheter mes tracteurs, etc., tu n'as pas besoin de faire non plus une grosse vérification diligente s'il y a eu des liens dans le passé, etc., puisque tu achètes juste mes actifs. Si j'achète les actifs, généralement, la vérification diligente est beaucoup plus simple, facile, oui, parce que je sélectionne les actifs que je veux. Versus acheter les actions, il va y avoir une vérification diligente, je vais demander les déclarations de revenus, les états de taxes, les avis de cotisation, les réorganisations fiscales, tout le pataclan. Ça, c'est juste la vérification diligente fiscale. Tu as un autre vérification diligente comptable, tu as un autre légal. Normalement, les steps d'une transaction, puis là, bon, tout dépendant de la grosseur, première chose, tu vas envoyer une lettre d'intention, un LOI qu'on appelle. Ça fait que, letter of intention, lettre d'intention. Et tu vas dire, j'ai l'intention d'acheter, j'aimerais acheter ou je désire acheter l'entreprise. Tu peux soit dire les actions ou les actifs. Pas seulement obligé de mettre un prix, mais généralement, on va mettre un bolette, mais on va mettre sous condition de, à condition de voir les états financiers, de voir les déclarations de revenus. Tu ne mets pas ta liste tout de suite, mais tu dis conditionnelle à la satisfaction d'avoir vu les renseignements financiers, fiscaux, et à l'obtention du financement. À la suite de la vérification diligente, voici les dates. La vérification diligente, là, tu vas avoir le contrat d'achat d'actions, et là, il va y avoir les back and forth entre les deux, parce que tu vas mettre des représentations et garanties. Si tu achètes les actions, tu vas venir mettre que le vendeur est responsable des passifs avant l'acquisition. Tu mets-tu un seuil, etc. Bref, là, c'est... Bullet Park. Je me souviens, quand j'étais en pratique, un Bullet Park, quand je disais à nos clients, le prix de la transaction prévoit 10 % en honoreur. Transaction de 10 millions prévoit 1 million. C'est sûr, une transaction de 100 000 prévoit un peu plus que 10 000. Sauf qu'encore là, ça va être moins. Ça ne sera pas 1 million. Ça reste que plus que ta business est grosse, plus qu'il va y avoir du travail, puis plus que tout le monde va être impliqué. Tu vas avoir le fiscaliste, le comptable, l'avocat d'un bord, fiscaliste, comptable, l'avocat de l'autre bord. Ça se parle, ça s'envoie des documents, ça fait des rapports de due diligence, ça examine des déclarations de revenus, etc. Ça pose des questions. Il y a-tu des réhors, il y a-tu ici. Ça fait que ça. Il y a un élément à bien distinguer pour répondre rapidement à l'auditrice. Vente d'actions ou achats d'actions ou achats d'actifs, lequel est-ce que je veux? Et mon financement va être où? Généralement, on va créer une société et on va demander que le financement soit dans la société. La société va acheter soit les actifs, soit l'autre société et on va les regrouper ensemble. C'est ce qu'on appelle un leverage buyout. Si on peut en reparler à un autre moment, pourquoi on fait ça? Mais c'est pour des raisons fiscales pour la déductibilité des intérêts, pour optimiser la déduction des intérêts, le paiement en fait. Ça fait que c'est ça. Ça fait qu'on en est là. Ça fait que c'est ça. Ça fait que reprendre un arrière à l'action, à l'action d'actifs, beaucoup de choses à faire chez l'auditrice. Ça fait que ça peut être, il y a beaucoup d'éléments à considérer, il y a beaucoup de cas par cas. Mais le plus général, lui veut les actifs, lui veut vendre les actions. Il faut qu'on s'entende. Souvent, les gens vont acheter les actions ou les actifs dans ton expérience? Action. Ça va dépendre de la nature de la business. Mais souvent, ça va être les actions plus simples. Parce que faire l'inventaire des actifs, ça peut être long. Puis commencer à dire quel actif qu'on veut, etc. Parce que là, j'ai fait un épisode spécial sur le reprenariat. On en a eu plusieurs avec un prof d'université aussi, qui est Jimmy Boudreau. On a évité un autre que moi. C'est pas un fiscaliste, c'est un, il y a son bac en finance. Puis lui, il est chargé de cours pour justement le reprenariat aux ingénieurs. Puis il nous avait expliqué un petit peu, on avait aussi un avocat qui était venu, qui parle aussi du reprenariat. Puis moi, j'ai fait quelques capsules, j'ai assisté au sommet du reprenariat au mois de février. Je pense que c'était super intéressant. C'était avec la CETEC qui donnait ça. J'avais appris énormément de choses, c'était bien. Puis il parle du transfert de richesse qui va être énorme dans le reprenariat. C'est des milliards qui vont être aux Etats-Unis, aussi bien au Canada. Donc j'ai hâte de voir ça. Je pense que c'est un très bon plan pour quelqu'un qui a une job, puis qui en a marre un petit peu. Puis qui a un peu l'esprit entreprenariat sans partir de zéro. Parce que c'est top de partir de zéro. Tu veux dire, je rachète une business avec une liste de clients, ça peut être intéressant de connaître justement ça, actif versus action. C'est quand même... Définitivement. Puis c'est l'élément qui est le plus compliqué des fois à comprendre pour les entrepreneurs. Puis j'ai souvent cette discussion-là, quelqu'un qui m'appelle, j'avais un client l'année passée qui m'appelle. Reggie, j'achète tel business, il y a un immeuble dedans. Qui est, tu achètes les actions ou les actifs? J'achète la business. Oui, mais les actions ou les actifs? Ouais, je ne sais pas. OK, bon. Non, 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 mais c'est l'objectif, puis... C'était pas un certain Mathieu... Non, non, c'était pas M. Daviau. Mais puis, c'est de... N'ayez pas peur de poser... Je fais ça un petit aparté, puis j'en reviens encore sur l'épisode avec M. Talbot, quand il disait les conseillers, puis tout le kit. N'ayez pas peur de poser des questions à vos conseillers. Ça, c'est quelque chose, souvent, en pratique, que je vois, les gens n'osent pas poser des questions. Ils se font expliquer quelque chose. Exemple, la fiducie, l'associé des personnes, peu importe, ce qu'on vient de faire, là. Ils ne posent pas des questions, puis ils s'en vont en disant... Parce qu'ils ont peur d'avoir l'air épais de poser des questions. N'oubliez pas que c'est vous qui allez être poigné avec votre structure. Posez des questions à votre professionnel, si vous ne comprenez pas. Si votre professionnel s'impatiente, puis qu'il ne veut pas vous expliquer, pas bon signe. C'est vraiment pas bon signe. C'est vous qui allez être poigné avec votre structure. Après, c'est vous qui allez avoir les conséquences, si vous ne comprenez pas ce que vous faites. Posez des questions. Devenez pas un fiscaliste, là. Pas besoin d'aller faire la maîtrise en fiscalité ou quoi que ce soit. Mais posez des questions. D'ailleurs, pourquoi je ferais ça? Je ne comprends pas. OK, explique-moi. Reformule, etc. C'est ça, le job de vous faire comprendre. Fait que, assurez-vous de comprendre. Pas se connaître par cœur ni rien. Comprendre et d'être confortable avec ce qu'on vous offre. Parce que j'ai beau te faire... Oui, j'ai beau te faire la plus belle planification, la Cadillac de la planification. Je te dis qu'il y a une fiducie, puis tu ne sais pas comment ça fonctionne. Tu n'ouvres pas ton compte de banque, puis tu ne passes pas par ta fiducie à chaque fois que tu fais un transfert de fonds ou quoi que ce soit. Tu contamines ta structure. Après ça, quand il y a un nous dit... On a eu Anthony Kévillon, qui est un avocat, ceinture mauve de Jiu-Jitsu. Tu fais-tu du Jiu, toi? Et il disait justement que quand tu es non incorporé, que tu as un holding. Parce que ça aussi, ça a été la mode des compagnies de gestion. Tu ne pouvais pas utiliser la DGC comme bon te semble. Il y a toujours des exceptions, etc. Mais il parlait de ça. Parce que c'est des trucs qu'il disait souvent. Tu ne le sais pas, puis tu disais, je vais me faire un holding pour sauver de l'argent, etc. Puis tu arrives pour faire ta déduction en gain de capital. Non, tout bad, tu ne peux pas. Si on ne te l'a pas dit, tu ne peux pas le savoir. Anthony, j'ai présenté ça. Devine, qu'il lui a appris. Fais-tu du Jiu-Jitsu ou... Mais tu sais, je trouvais ça intéressant parce qu'on a envie de souvent un fiscaliste, mais ils ne nous parlent pas de tout ça. Donc, j'ai trouvé ça intéressant qu'Anthony nous le dise. Mais voilà. Ça, c'est notamment pour... Il y a une autre question qui dit que ça en rapport avec l'investissement. On y a déjà répondu sur des podcasts, mais la personne s'est ouverte en ink et il voulait savoir comment ça fonctionne pour ouvrir de l'argent via ce ink, donc l'argent qui dort, dans son compte d'entreprise, parce que cet argent qui dort dans l'entreprise, il ne veut pas se le verser ni comme salaire ni en dividende. Donc, est-ce qu'il serait possible d'ouvrir un compte, par exemple, distinct avec Desjardins, et investir dans des actions avec l'argent de la compagnie, comme Molson, l'indice du SCP-500 ou d'autres, et sans devoir être pénalisé de prendre cet argent. Donc, argent, oui, les taxes ont déjà été payées et les impôts aussi dessus. Bonne question, en fait. Oui, il n'y a pas de problème, parce que l'argent, puis je vais garder ce que j'ai ici. Donc, dans le fond, si j'ai bien compris la question de la personne, c'est que l'argent est dans la société et elle veut le placer. C'est ça, donc là, il y a 100 000. Est-ce que je suis obligé de le sortir personnellement, auquel cas je vais devoir payer de l'impôt sur un salaire ou un dividende ? Vous pouvez faire des placements dans votre société. Exact. Et on en parlait dans un autre podcast, la détention de biens immobiliers, c'est mieux personnel, mais encore là, si tout votre argent est déjà dans votre société, ça peut être un facteur qui va faire en sorte que je vais préférer investir à travers ma société pour ne pas sortir le cash, pas sa maison principale, pas sa résidence principale. On parle vraiment d'immobilier locatif. Ça pourrait être une des raisons pour ne pas avoir à payer l'impôt tout de suite. Puis, il suffirait simplement de contacter votre banque ou d'ouvrir, ou si vous êtes plus un, est-ce que c'est quoi ? Do-it-yourself, DIU. En investisseur autonome. Oh oui, DIY, c'est ça, do-it-yourself. Fait que si vous êtes plus de ce type-là, ouvrez votre compte Dysnat ou peu importe le compte quel compte. Ça va être un compte non enregistré où il n'y aura aucun avantage fiscal. C'est ça, c'est un compte non enregistré. Fait que vous allez vous imposer sur les rendements que vous allez faire et sur les gains que vous allez faire. Même chose, vous allez pouvoir déduire les pertes en capital contre les gains en capital que vous allez réaliser. C'est ça. Sauf que oui, vous l'ouvrez à travers votre société, il n'y a pas de problème. Parfait. Les autres questions, tu en avais que tu voulais aborder, Ray ? Je crois que oui, je vais faire quelqu'un qui a posé la question, la maîtrise en fiscalité en vaut-elle la peine ? Non. Ceci ne vient pas de moi. Oui, définitivement. En fait, ça dépend c'est quoi vos intentions. Vous êtes retraité, vous avez un peu de temps puis vous voulez vous améliorer sur la fiscalité, vous êtes le bienvenu. Ça prend quand même des préalables avant d'aller faire sa maîtrise en fiscalité, que ce soit comptable, avocat, économiste ou un background en finance ou un background au moins en comptabilité ou en droit. Donc, si vous n'avez fait aucune de ces matières-là, ça peut être assez difficile de rentrer en fiscalité. Il va falloir que vous pédaliez. Si vous êtes accepté, il faut à pédaler un petit peu plus au début. Par contre, définitivement, et là, je vais être très neutre dans ce que je dis, j'enseigne à l'ESG-UQAM. Je n'ai pas la prétention de dire que notre programme est meilleur que tous les autres. Chaque programme universitaire de deuxième cycle en fiscalité, il est offert à HEC, à Sherbrooke, à l'ESG-UQAM. Je crois qu'ils sont tous excellents. En fonction d'où est-ce que vous habitez, quelles sont vos intentions, etc. Chaque programme a ses petites particularités. Allez voir les cursus, allez voir comment est-ce que c'est décrit, les cours, etc. Mais sensiblement, au bout de la ligne, on enseigne toute la même affaire qui est de la fiscalité et c'est l'étudiant qui fait en sorte s'il y a un beau moment à la maîtrise ou non. C'est lui qui décide s'il fait le strict minimum ou s'il décide de s'investir davantage, de l'aider davantage, de profiter d'accès à des professeurs dévoués. Toutes les universités, j'ai fait ma maîtrise à Sherbrooke, je connais des professeurs au HEC. C'est tout du monde qui sont vraiment passionnés et qui aiment ça et qui veulent aider leurs étudiants. Je suis tout en ce que je dis à mes étudiants, profitez-en pendant que vous êtes à maîtrise parce que quand vous allez être en pratique et que vous allez chercher 400, 500, 600 $, vous n'aurez pas le temps de lire une jurisprudence pour le plaisir. Ça fait bizarre de dire ça de la fiscalité pour le plaisir, mais quand vous êtes rendu au deuxième cycle en fiscalité, normalement, vous avez un intérêt. Du transport, là... On pourra faire un épisode intéressant sur les commentaires que j'ai des fois des certains étudiants pendant mes évaluations, c'est de toute beauté. Ça fait que, tu sais, ça prend un intérêt, mais définitivement, ça vaut la peine si c'est quelque chose qui vous intéresse. C'est quoi après que tu peux faire en tant que fiscaliste? Tu vas travailler en entreprise, en cabinet? Ça va être en cabinet généralement, tout dépendant du background. C'est juridique, ça peut être cabinet d'avocat ou cabinet comptable. Si c'est un background comptable, ça va être surtout en cabinet comptable, ça peut être en entreprise. Il y a peu de fiscalistes en entreprise. Et là, c'est sûr que des entreprises, les SNC-Lavalin, Bombardier, etc., oui, eux autres vont avoir plein de fiscalistes à l'interne. Mais sinon, les fiscalistes, généralement, ce qu'ils aiment faire, c'est de la réorganisation fiscale. Donc, vente d'actions, vente d'actifs, des deals, puis tu te l'équipe, c'est ça qui nous fait carburer. Faire des déclarations de revenus de société, c'est un mal nécessaire. On va dire ça de même. Il y en a qui trippent à faire des provisions d'impôts. Tant mieux pour eux, puis ils peuvent demander la totale en salaire parce que personne ne veut faire ça. Personnellement, je trouve ça plate. Désolé, chers confrères et consœurs qui font ça. Je trouve ça plate, mais tant mieux pour vous. Je ne suis pas une compétition pour vous. Les cabinets, en ce moment, ont de la misère à trouver des gens qui veulent faire des provisions d'impôts et devenir spécialistes là-dedans. Donc, c'est ça. Provision d'impôts, réorganisation fiscale. Si vous êtes un background droit, vous pouvez aller faire du litige fiscal. Vous pouvez être en entreprise, aider les entreprises. Il y en a... Dans mes étudiants, il y en a qui travaillent dans des banques. Ils sont venus faire le deuxième cycle. Ils ont commencé ça pendant la pandémie pour mieux comprendre ce que leurs clients faisaient. Donc, je connais plusieurs fiscalistes qui sont au niveau bancaire. Il y en a d'autres qui sont directeurs de comptes en finances, qui comprennent les réorganisations, que ce soit à BDC ou dans les banques encore. Fait que banque, cabinet d'avocat, cabinet comptable, c'est généralement ça. En entreprise, un peu plus. Sinon, au gouvernement, auditeur. En ce moment, Revenu Canada, Revenu Québec, je cherche des employés, je cherche des vérificateurs. Fait que c'est ça. Si jamais ça vous intéresse d'être auditeur. Non, c'est cool. Fait que c'est généralement ça. Ça va être ça, les débouchés. Parfait. Il y avait eu comme question, la dernière fois, l'impôt sur le revenu fractionné. Oui. Qu'est-ce que c'est? On va dire qu'est-ce qui se faisait avant, puis depuis 2017, ils sont venus un peu contrecarrer ça. Il y avait des mécontents. Il y avait… Ben, c'est parce que les gens trouvaient que c'était favorable aux entrepreneurs. On va se le dire, clairement. Oui, c'était favorable aux entrepreneurs. Maintenant, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Ben… Moi, je pense que c'est plus fair, personnellement. Maintenant ou avant? Maintenant. Intéressant. Pas toi? Je ne sais pas ce que j'ai dit. C'est un épisode court qu'on a dit. Ah, c'est vrai. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est que, par exemple, on avait… C'est de la gauche. On avait… Ah, tu es ambidextre. Je poursuit que c'est tresse, d'apprendre, c'est ambidextre. Tu dis ambidextre. Il n'y a pas de… Amidextre? Je ne pense pas qu'il y a un R. Amidextre. Oui, moi aussi, je pense que… Il y a un R. Oui. Il y a un R. Bon, tu vois, c'est pour ça que je reste en fiscalité. Donc, ce qu'on avait, c'était le parent qui était actionnaire et il mettait, exemple, ses enfants majeurs, je précise, enfants majeurs. Et on le voit ça aussi aux États-Unis, souvent, les clips que je vois, aux États-Unis, des gens qui disent « Je verse un salaire, je verse des dividendes à mes enfants, comme ça, ça couvre leur affaire et tout. » En fait, c'était ça, le fractionnement de revenu. Fait qu'il mettait… Mais tu peux le faire avec ton épouse-époux aussi. Il mettait conjoint-enfant ici. L'affaire, c'est que les enfants étaient majeurs ou la conjointe, évidemment, était majeure, mais ils ne travaillaient pas dans la business. Fait que ce qu'il faisait, on sait qu'au Canada, au Québec, on a un impôt progressif. Donc, plus que je fais de l'argent, plus que je paye de l'impôt. Donc, pour éviter ça, au lieu que le parent, madame ou monsieur, fasse 300 000, bien, ce qu'il faisait, il faisait 100 000, il donnait 100 000, puis il va donner 100 000. Fait que les trois fois 100 000, on payait moins d'impôts globalement que… Parce que nos déclarations d'impôt se sont faites individuellement. Individuellement, exact. Et toi, tu ne trouves pas ça fair? Fait que ce n'est pas du tout ce que j'ai dit. J'explique. C'est ce que tu as expliqué en premier. Ah ouais? Bon. Fait que c'est ça. Fait que maintenant, c'est ça. Fait qu'on faisait du fractionnement de revenus. On va juste reprendre le clip, là. Tu vas couper ça pour que j'aie l'air d'un capitaliste. Je suis capitaliste. Je pense que j'aime l'argent, etc. Puis pour moi, je suis aussi pour la méritocratie. Si tu travailles, tu dois faire un bon revenu. Mais il y a des règles fiscales qui étaient justement… Je veux dire, tes enfants et ta compagne ou ton conjoint ne travaillent pas dans la compagnie. Moi, Trudeau, je n'ai jamais voté Trudeau. Je ne voterai probablement jamais Trudeau. Ce n'est pas mes allégeances politiques. Par contre, ça, j'ai trouvé que cette loi-là avait beaucoup de sens. Elle n'est pas dénuée de sens. C'est quel était l'objectif derrière la loi et est-ce que la loi a comblé cet objectif-là. Et là, je suis très juridique. Je laisse la morale de côté. Parce qu'en fiscalité, il n'y a pas de moralité. C'est des faits, dans le fond. En fait, la loi de l'impôt, elle s'applique, peu importe ce que tu fais. Par exemple, est-ce que c'est légal ou non? Est-ce que c'est moral ou non? La loi de l'impôt n'a aucun endroit dit pour que ce soit imposé, il faut que ce soit moral et légal ou quoi que ce soit. Elle a une moralité dans le sens qu'il faut une équité fiscale entre les contribuables. Il faut une prévisibilité, une certitude. Il y a plusieurs politiques fiscales qui doivent être respectées lorsqu'on adopte une mesure. Mais en tant que tel, l'exemple classique, ça avait fait les nouvelles. Quelqu'un qui vend de la drogue ou quelqu'un qui est proxénète, c'est les places que je vais dire. Là, je parle de manière froide. Il doit payer de l'impôt. Mais ce n'est pas plate. Il faut qu'il paie de l'impôt. Mais certaines personnes qui vont dire, ces personnes-là, la manière qui en passe, exemple, demain matin, tu apprends que tu es le comptable de quelqu'un qui est dans une gang de rue ou du crime organisé. On va dire, « Check le comptable, tu croches, etc. » La personne doit payer de l'impôt. Il faut qu'elle fasse ses déclarations de revenus pareilles. Il faut que quelqu'un les fasse. Tu aimerais mieux quoi? Qu'aucun comptable s'occupe d'eux autres et qu'ils ne payent jamais d'impôts. Tu penses qu'ils payent leur impôt? Je n'en ai pas comme client, je ne pourrais pas te le dire. Quand tu es dans ce secteur d'illégalité-là, je ne sais pas, puis que tu fais du cash, à quel point tu vas dire, « Tiens, je vais aller donner mon dû à la société. » Ah, ben, exactement. Si tu ne payes pas des impôts, je pense que tu devrais te faire poursuivre et tu devrais payer tes impôts. Oui, moi aussi. Tu sais, c'est définitement encore là, sauf qu'après ça, il faut que tu trouves un comptable qui veut les faire. Mais là, si je reviens à ça ici, leur but premier, c'était quoi? Parce que tu avais l'air de... C'est ça. Ben, on va revenir à quelle était la politique derrière ça. Fait que là, ce qu'ils faisaient, c'était du fractionnement de revenus. Fait que là, ils envoyaient des... Surtout pour l'école, puis etc., aux enfants, puis à la conjointe. Conjoint, conjoint. Maintenant, ce qui arrive, c'est que tu peux encore le faire. C'est juste que les dividendes que tu vas envoyer à enfants, conjoint, conjoint, vont être imposés au taux maximum. Fait que tu n'as plus davantage de fractionner le revenu puis d'avoir l'échelle progressive. Le maximum étant, c'est du... Le dividende, c'est entre 40 et 49 %. Avec le minimum, c'est 22. Si tu veux dire... Non, ben, le minimum, ben, en fait, c'est que tu as les paliers d'imposition qui commencent à 15, puis là, tu as les crédits, etc. Mais bref, ça pour dire, le taux maximum sur un salaire, c'est 53 %. Sur un dividende, c'est 40 ou 49 %. Tout dépendant de la nature du dividende. Fait que, qu'est-ce qui arrive, c'est que tu peux encore le renvoyer. C'est juste qu'au lieu d'avoir le palier progressif, ils sont dits, ils commencent, même si c'est juste 10 000 piastres, c'est directement à 40, 49 %. Parce qu'avant, justement, on reprend l'exemple, mettons, on va dire un 200 000, qui est 200 000 que la personne fait, il donnait, au lieu de payer 200 000, puis de payer ses impôts là-dessus, il donnait, admettons, 50 000 à l'enfant. Donc, l'enfant payait sur 50 000, puis lui, il y avait un 50 000 de moins, donc au lieu de 200, il était à 150 000, puis il donnait un autre 50 000 à sa conjointe, soit son conjoint. Donc, lui, son revenu imposable, c'est 100 000, puis les deux, c'est 50 000. Ça fait qu'il y avait une économie d'impôts assez substantielle, il est assez important. Ça fait que maintenant, ce qui arrive, c'est que l'enfant et conjoint-conjoint sont imposés au taux maximum. Donc, ça changeait du tout. C'est ça, les nouvelles. Ça fait que là, dans le fond, que tu t'allais, ça peut même être pire, parce que si toi, tu avais entre 100 et 200, eux sont au taux maximum, ça fait qu'à 200, tu n'aurais même pas été au taux maximum. Donc, toi, tu es mieux, à moins que tu fasses 250 000 et plus, ce qu'on avait dit pour les taux d'impôts. C'est ça. Le seul moyen d'encore profiter des taux progressifs, il faut que... Il y a plusieurs exceptions, mais elles ne sont pas faciles à rentrer dedans, mais la plus simple, il faut que l'enfant ou le conjoint-conjoint travaille dans l'entreprise un minimum d'heures en moyenne toute l'année. Parce qu'en France, il y avait eu ces histoires-là, mettons, un ministre, il y avait deux ou trois personnes à temps plein qui payaient. Ce n'est pas du fractionnement de revenus, mais lui, il y avait des allocations pour payer des salaires s'il y avait quelqu'un. Donc, il disait que sa femme travaillait, que son enfant travaillait, mais il ne travaillait pas. Mais il y avait le droit de donner, tu sais, mettons, lui, il fait un certain salaire puis tu as le droit d'embaucher une adjointe puis tu as le droit d'embaucher une autre whatever. Donc, lui, il payait sa femme puis son fils, si ma mémoire est bonne, mais il ne travaillait pas pour la business. Le salaire, là, ici, on parle de dividendes. En termes de salaire, ce n'est pas nouveau depuis 2017. Ça a toujours été, ton salaire, c'est une dépense. Fait que ta règle de base qu'il faut que ce soit un but imposition. Le salaire est imposable, non déductible. Fait que tu as une double imposition. Fait que le salaire, il faut qu'il soit raisonnable parce que même si tu dis, OK, elle va travailler. OK, un réceptionniste, tu la payes 200 000 par année. Hell no que tu paierais 200 000 une autre réceptionniste. Et ça doit être, tu dois supporter le travail. Donc, est-ce que tu as une description de tâche? Est-ce qu'il y a une feuille de temps? Est-ce qu'on est capable de prouver qu'elle était sur place, qu'elle travaillait? Tu sais, il y a-tu quelque chose qui montre? Fait que juste dire, il travaille, elle travaille. L'auditeur fiscal ne va pas vous laisser aller comme ça. Ça prend mieux. C'est ça. Puis le fait que ce soit quelqu'un de proche de toi, quelqu'un de lié, qu'on appelle, enfant, conjoint, conjoint, ils vont double checker. Être sûr que tu n'es pas en train d'essayer de faire une passe-passe fiscale quand c'est un salaire. Quand c'est un dividende, bien là, on est venu avec le minimum ou tu as une autre exception aussi, il y a des actions, etc. Fait que bref, tu as plusieurs éléments maintenant. Fait que, l'impôt sur revenu fractionné, c'était ça. Puis depuis 2017, tu ne peux plus le faire. Et c'était quoi la base que tu disais, la politique en arrière de ça? Pourquoi ils ont fait ça? C'est un peu de l'évitement fiscal finalement? C'était une réduction fiscale. En fait, ce qui arrivait, c'est que ce qu'ils voulaient viser sur tout, c'est-tu pour l'impôt sur revenu fractionné? De mémoire, ces règles-là avaient été mises en place parce que qu'est-ce qu'ils n'aimaient pas? C'était les professionnels qui s'incorporaient puis qui sauvaient de l'impôt puis etc. Alors que, puis justement, qu'ils faisaient du fractionnement. Fait que tu sais, l'objectif a été atteint, mais ça vise, tu mets quelqu'un qui a une entreprise active qui fabrique des tables, j'utilise toujours cet exemple-là, va aussi être visé maintenant alors qu'initialement, on faisait peut-être plus les médecins, les comptables, les avocats qui s'incorporaient et qui bénéficiaient de la déduction de petites entreprises puis etc. Fait que maintenant, est-ce que c'est moral ou non? Ça, c'est une autre question que je ne répondrai pas. Je ne dis pas que je compte, je comprends très bien la mesure, je l'aurais fait différemment, c'est tout. Si demain matin, tu me donnais le pouvoir ultime des finances, etc., je l'aurais fait différemment. J'aurais targeté davantage plus les, puis là, je ne vais pas me faire aider de mes frères, consœurs professionnels, mais j'aurais targeté davantage plus peut-être les médecins, comptables, avocats, etc. Moi-même, j'aurais plus targeté eux que viser tout le monde. C'est juste ça, je l'aurais fait différemment, mais je comprends la mesure, puis elle est extrêmement complexe, puis elle mène aussi maintenant, surtout quand ils l'ont sorti, ils l'ont modifié par la suite, c'est que ça menait à des situations qui étaient légitimes, que finalement, l'impôt s'appliquait pareil. L'IRF, qu'on appelle l'impôt sur une fractionnée, s'appliquait pareil, alors que ce n'était pas les situations qu'on visait initialement, parce qu'il avait fait trop large. Ce que je peux comprendre, pour avoir eu, admettons, mon père, il a travaillé énormément, il ne se serait pas rendu là si ma mère n'avait pas été là, donc à garder les enfants, etc. Il y a cet aspect-là. Ce qui est un autre aspect de dire, écoute, il y a un choix qui est fait, parce que les entrepreneurs, tout ce qu'on voit à TV, c'est ceux qui ont réussi, qui sont millionnaires, etc., puis qui ont l'air de ne pas travailler. Maintenant, c'est qu'ils travaillent vraiment, puis tout. En background, le TikTok de 5, de 30 secondes ou une minute que tu vois, ils ont travaillé comme des chiens. Il n'y a personne qui a réussi, sauf si ton père est riche ou quoi que ce soit. Mais sinon, si ton père te donne un million pour starter ta vie, ça t'aide. Mais encore là, il faut que tu travailles pour le faire. C'est une femme qui avait dit ça, « My father gave me a small loan of one million dollars. » Ok, cool. Écoute, c'était pas pire, c'est pas pire. C'est un petit prêt. Il y en a qui ont reçu une tête dans le dos en disant, t'es capable, mon homme ou ma femme. Oui, un entrepreneur qui est dans sa business, la majorité des entrepreneurs font des heures innombrables. Et là, oui, il y a quelques exceptions, tant mieux qu'ils réussissent, qu'ils ne font rien. Je ne connais pas personnellement. Peut-être que tu en connais. Il y en a qui vont dire qu'OnlyFans, ce n'est pas une vraie business. Est-ce qu'on est d'accord ou pas d'accord ? Est-ce que les acteurs, actrices, ce sont des vrais business ? Ils travaillent quand même. On a reçu Hélène. Ils travaillent, oui. Hélène Goudreau qui est venue ici et c'est ce qu'elle disait, elle n'aime pas forcément ce qu'elle faisait et qu'elle a hâte de quitter ce milieu-là tellement c'est de la grosse job et que ce n'est pas le fun. Les gens sous-estiment, des fois, je ne parle pas de ces personnes, je parle en général, les entrepreneurs. Il faut que tu te fasses voir, il faut que tu te démarques. On est quand même 7-8 milliards sur la terre, il faut que tu te démarques. C'est ça ici. Est-ce qu'il y a eu des sacrifices qui ont été faits par la famille ici pour que cette personne-là réussisse ? Est-ce que cette personne-là est restée au foyer à cause qu'il fallait que l'autre personne réussisse ? En gros, s'il y avait eu des salaires, lui aurait peut-être moins travaillé et elle aurait travaillé, il aurait eu deux salaires. Est-ce que ça se justifie de cette manière-là ? Je ne dis pas que ça se justifie. Est-ce que ça pourrait se justifier grâce à ça ? Est-ce que... Il y a tellement... Il y a plusieurs arguments qu'on peut dire... C'est lui qui assume tous les risques. C'est lui... Parce que l'argument qui sortait, c'est le salarié ne peut pas faire ça. C'est ce qu'on sortait. On disait le salarié ne peut pas. Il ne peut pas faire. Tenez de même avec sa conjointe ou conjointe ou avec ses enfants. Il y a son salaire, il n'a pas le choix. Il ne prend pas les risques. Tout à fait. Moi, je t'en reviens de l'autre bord. Le salarié n'a pas non plus les risques. Le salarié n'a pas non plus la tâche que si jamais il plante ou il prend une mauvaise décision d'affaires ou quoi que ce soit, toutes les vies qu'il y a là, il n'aurait pas de salaire demain matin. Ce n'est pas non plus le salarié qui va se faire rappeler qu'il va être des journaux s'il y a quoi que ce soit. Il y a tout cet aspect-là d'entrepreneur qu'on laisse de côté et qu'on dit que tout les risques et tout ce que tu prends comme risque et que tu le quittes. Non, mais tu n'énerves pas. Non, non, non. Mettons, je prends mon exemple. Je ne dis pas que je suis un entrepreneur à succès, même si mes affaires vont bien. Mais si ma blonde n'avait pas été là, je ne serais pas là où j'en suis aujourd'hui. C'est elle qui garde ma petite. On est un vendredi où est-ce que je serais censé passer ma soirée avec elle. Finalement, je suis avec Reggie et Guillaume. Mais c'est quand même cool. Mais évidemment, si ma blonde n'avait pas été là, je ne serais pas là où j'en suis aujourd'hui. Puis bon nombre d'entrepreneurs et d'entrepreneuses, je ne sais pas si ça se dit entrepreneuses, mais c'est la même chose. Si leur conjoint ou conjoint n'avaient pas été là, ça aurait été difficile. Par contre, moralement, éthiquement parlant, est-ce que je me serais vu verser un salaire à ma femme ? C'est là que je le comprends, le fractionnement de revenus, l'éthique. Puis c'est vrai qu'un salarié ne pourrait pas le faire. Mais je pense qu'on a d'autres en tant qu'entrepreneur justement de déduire tes dépenses. C'est ce que tu peux faire dans ton entreprise. Ça vaut de l'or aussi. Puis c'est toi qui l'as même dit sur un podcast, je cite, que le système fiscal québécois était quand même conçu. Il y avait beaucoup d'avant. Favorise les entrepreneurs. Les entrepreneurs. Définitivement. Donc je me dis avec ou sans le fractionnement de revenus. Je pense que c'était mon avis. Il y a les deux côtés de la médaille puis je suis d'accord avec ça. Mais je pense que c'était peut-être un gros morceau pour des gens qui font justement des 3, 4, 5 cent mille d'aller donner une coupe de mille à leurs enfants et conjointes. Je pense que comme je l'ai dit je suis capitaliste je ne suis pas parti de dire il faut que tout couper il faut que le salaire universel je ne suis pas là-dedans du tout. Mais je pense que chacun devrait payer quand même une certaine juste part. Moi ça ne me dérange pas de payer tant d'impôts puisque justement grâce au REER grâce à ce genre de trucs-là tu es capable quand même d'avoir certains avantages. Juste là qu'en ce moment t'as enregistré j'aimerais que tu ne coupes pas ça en disant que ça ne lui dérange pas de payer autant d'impôts. Des impôts. On va le couper. On va le couper au montage. J'ai l'impression qu'on garde ça. Si Simon est content de payer des impôts c'est fini tu n'as plus d'abonnés. Tu vas avoir un appel d'un certain parti politique qui vont dire on veut-tu mentionner ton podcast. Si, mentionnez-moi. Effectivement puis oui il y a tout l'aspect ça pourrait être un autre sujet l'aspect moralité puis oui je reste avec ce que j'ai dit la loi fiscale favorise les entrepreneurs est-ce que c'est bien ou c'est mal je ne me prononce pas là-dessus en fait je peux me prononcer personnellement je pense que oui parce que c'est les entrepreneurs qui font que ça marche bien est-ce que ça dénigre les employés pas du tout puis c'est ça le problème c'est que les gens pensent que si tu favorises les entrepreneurs c'est à cause que tu dénigres les employés ça c'est problématique t'as besoin d'employés t'as besoin j'avais un de mes meilleurs amis que lui l'entrepreneuriat ça ne l'intéressait zéro lui il voulait avoir sa job de 8 à 5 pas se casser la tête son chèque qui rentre à chaque deux semaines locataire ça n'étend pas d'avoir de l'immobilier puis ce qui est important lui c'est ce qu'il faisait la fin de semaine sa vie puis tout il voulait être libre de faire ce qu'il voulait quand il voulait partir en vacances je l'admirais tant mieux puis c'est malheureusement au Québec on le voit là sur LinkedIn partout là t'es locataire tu payes pour ton propriétaire ça n'a pas de sens tu te fais ramasser parce que t'es locataire tu te fais ramasser parce que t'es employé wow la vidéo qui te bat au niveau insulte Reggie je suis désolé t'es deuxième c'est la vidéo de François Lambert qui dit achète toi pas de maison puis il dit que quand t'es un jeune de 20 ans t'es mieux de la différence de ton loyer avec ton hypothèque de l'investir dans un indice boursier puis il se fait ramasser genre moi j'ai acheté ma maison à 300 000 etc puis il parle pas de ne pas avoir de maison pendant 70 ans c'est pas ça qu'il dit il dit juste au début de ta vie au lieu de te grinder pour ne rien mettre de côté puis il commence ta vie à payer ta maison puis là que t'as ta maison maintenant tu n'investis rien parce que tu payes ta maison c'était pas la bonne chose à faire puis maintenant quand on voit quand on voit les taux d'intérêt au prix qu'ils sont rendus ça fait peur c'est quelqu'un qui va renouveler son hypothèque qui va reprendre un an trois ans cinq ans on le sait pas où qu'il y a variable moi perso je suis à variable tu le sens passer donc tu sais oui tu payes un 1000 1500 puis les gens aussi c'est drôle parce qu'ils ont pris les deux exemples complètement extrêmes un locataire qui signe le prix actuel donc un locataire qui cherche un appart maintenant et eux leur situation je suis propriétaire depuis genre 15 ans donc j'ai acheté ma maison pas chère à un bateau ils ont comme pris les deux extrêmes pour faire ce qui les arrange mais reprends maintenant reprends maintenant un taux d'intérêt à 5-6% 7% puis un locataire qui va payer un 1500-2000 puis je mets un locataire qui est là depuis 15 ans je mets un achat aujourd'hui avec un locataire qui est là depuis 15 ans tu vas te rendre compte que t'es bien mieux quand t'es locataire moi je vois ma mère ça fait longtemps qu'elle est dans son appart elle paye je pense 6-700 pièces à Longueuil pourquoi elle achèterait une maison toute seule oui j'ai une locataire j'ai acheté un immeuble en 2020 j'en ai une qui est là depuis 10-15 ans elle est à retraite puis tout puis écoute après je pense 800 pièces pour un 4,5 super bien situé écoute j'aimerais je verrais cette option-là j'irais en location moi-même j'habiterais là sans problème fait que c'est c'est vraiment encore là c'est ça c'est dur c'est très facile de jouer avec les chiffres puis de supporter ce qu'on veut supporter et même autre débat qu'il pourrait y avoir est-ce que ta maison c'est un investissement pour moi non c'est une c'est de l'épargne forcée c'est de l'épargne forcée ma maison écoute quand je vois combien ça me coûte est-ce que c'est un investissement non clairement pas elle va prendre de la valeur oui le marché immobilier a toujours pris de la valeur par contre est-ce que c'est un investissement je ne pense pas parce qu'il faut toujours te loger de toute façon à moins que je suis un manuel de service puis que je rajoute un deuxième garage ce qui n'est pas le cas mais sinon je ne pense pas avec tous les intérêts que tu finis par payer en bout de ligne sur 20-25 ans ne pas oublier qu'il y a une grosse partie de la population qui refinance leur maison dans les statistiques si on regarde 2019 beaucoup de personnes ont refinancé pour des j'allais dire conneries mais je ne le dirais pas mais je vais dire conneries quand même donc est-ce que c'est un investissement quand tu regardes on parle d'entretien on parle de réparation on parle d'intérêt on parle de taxes et n'oublie pas un principe de base un investissement pour appliquer quelque chose un investissement ça te prend un rendement et là je ne parle pas d'un rendement d'une plus-value je parle d'un rendement quelque chose qui te rapporte de l'argent combien d'argent te rapporte ta maison annuellement à date moins 50 000 donc c'est ça quand j'entends les gens se dire ma maison c'est mon investissement je dis oui mais mec t'as revend arrête pas de prendre la valeur mais mec t'as revend il va falloir que t'habites quelque part qui a aussi pris de la valeur t'auras pas le choix d'aller à plus petit si tu veux qu'il te reste de l'argent dans tes poches ma vision personnelle c'est que la maison n'est pas un investissement elle peut te servir à investir exemple tu refinances pour investir ou quoi que ce soit quand l'auto est intéressant oui mais est-ce que c'est un investissement en soi encore là ici c'est très divisé il y a des gens qui vont pas être d'accord il y a des gens qui ça va heurter leurs feelings puis c'est correct c'est que ça les confronte dans leur réalité de se dire et merde je pensais que c'était comme on a reçu les deux CFA qui sont venus il y a quelques semaines puis ils parlent justement du revenu à la retraite etc puis il y a eu beaucoup de messages d'insultes aussi d'ailleurs désolé Marc-André et Corinne parce que je pense qu'ils s'en sont pris pas mal dans la face sur nos différents réseaux mais ils sont très factuels voici ce que le Québec donne voici ce que le fédéral donne puis voici en gros combien en moyenne les Québécois ont pas si t'as cotisé le max mais la moyenne de ce que les Québécois ont puis ils se font complètement éclater ça confronte les gens parce que les gens ils pensaient justement vivre la grosse vie sale jusqu'à leur retraite d'avoir 45, 50, 55 ans rien dans leur REER rien dans leur CELI pas d'investissement puis je suis correct j'ai une maison tu vas trouver le temps oui puis ta maison tu penses qu'à vos chers ça veut pas dire que l'acheteur va trouver qu'à vos chers tes souvenirs malheureusement ne valent rien pour un acheteur j'ai fait ça, ça, ça en plus t'as fait tes rénaux toi-même moi je veux qu'un électricien vienne regarder tes rénaux je veux qu'un plombier vienne regarder tes affaires fait que c'est ça puis je sais qu'il y avait une des questions qui disait en contexte actuellement les taux augmentent est-ce qu'on devrait conserver les dettes si on a des dettes qui sont des intérêts déductibles etc on avait parlé de ça à l'épisode 3 encore là ça revient c'est une question de cash c'est quoi ton taux d'intérêt versus tes rendements si tes rendements sont supérieurs à ton taux d'intérêt ça vaut la peine de garder la dette si ton taux d'intérêt est supérieur à tes rendements cancel le projet c'est vraiment une décision au cash flow puis tenez compte de l'impact fiscal qui vient avec puis dernier élément très rapidement l'exemption pour résidence principale je vais en parler très rapidement parce qu'on pourra parler de ça pendant une demi-heure une heure c'est une par couple c'est sur une résidence principale donc ça doit être qui doit être habité normalement habité normalement habité ça ne veut pas dire chaque semaine quoi que ce soit aller au chalet quelques fois par année ça suffit pour être normalement habité ça peut être une résidence qui est à l'extérieur du Canada donc un condo en Floride peut se qualifier à l'exemption pour résidence principale par contre consultons un fiscaliste parce que si vous avez une maison plus un condo en Floride ça peut être avantageux de payer l'impôt sur le condo en Floride et de garder l'exemption sur la résidence principale parce que c'est une résidence principale par année de la manière que ça fonctionne quand on réclame l'exemption c'est qu'on doit désigner les années qu'on veut déclarer cette adresse-là comme résidence principale exemple j'ai acheté ma maison en 2000 je la revends en 2020 mais sur le formulaire ça va demander la date d'acquisition 2020 la date de disposition 2023 j'avais dit 2023 et ça va demander les dates de désignation les années de désignation moi je veux exemple de 2000 à 2022 parce que la formule c'est l'exemption est égale à 1 plus le nombre d'années de désignation divisé par le nombre d'années de détention en gros rapidement la formule c'est 1 plus le nombre d'années de désignation divisé par le nombre d'années de détention si je l'ai détenu de 2000 à 2023 2000 étant une année ça fait 24 ans je vais avoir 24 et si je désigne les années 2000 à 2022 ça va me donner 1 plus 23 24 divisé par 24 mon gain va être exempté à 100% tandis que c'est exemple j'avais un chalet à partir de 2010 c'est pas pour ta résidence principale oui c'est comme ça qu'il a calculé l'exemption pour résidence principale oui mais normalement tu ne payes pas d'impôts sur la résidence principale c'est ça si tu choisis le nombre d'années si tu désignes 23 ans tu as 24 sur 24 ton gain va être exempté à 100% et quand est-ce qu'il ne le serait pas si tu le loues ça c'est un changement d'usage je ne veux pas rentrer là-dedans mais si par exemple tu as un chalet là on va dire justement j'avais ma maison de 2000 à 2023 quand je la vends c'est ça je la vends je ne paye pas d'impôts c'est ma résidence principale il faut que je calcule parce que c'est par année de désignation que je ne paye pas d'impôts fait que si jamais je m'en viens ici j'ai un chalet le chalet je l'ai acheté en 2010 puis en 2023 je le dispose aussi fait que là j'ai le choix je peux ma maison je peux l'exenter de 2000 à 2023 mais j'ai aussi un chalet de 2010 à 2023 peut-être que je préfère exenter le chalet puis exenter ma maison juste de 2000 à 2010 parce qu'après ça je vais choisir le chalet fait que si je prends de 2000 à 2010 par exemple ça donne 11 ans fait que je vais dire 1 plus 11 je désigne 12 ans je l'ai détenu 24 fait que je prends mon gain fois excusez-moi c'est pas un gain fois 12 divisé par 24 ici c'est pas voulu mais ça donne la moitié fait que la moitié de mon gain va être exenté fait que dans ma formule quand je vais faire mes impôts ça va être gain moins gain exenté que je viens de calculer ici fait que je vais juste payer de l'impôt sur la moitié là j'aime pas ça parce que ça donne la moitié fait que ça va mélanger les gens de 50% fait que je vais y aller avec c'est 2015 bon fait que je prends les années de 2000 à 2015 pour exenter fait que ça va me donner 16 ans fait que je vais exenter 17 24 fait que si je réalise un gain en capital sur la vente de ma résidence avec ton 7 tu peux calculer je réalise un gain en capital de 350 000 ouais là 350 000 fois 17 divisé par 24 350 000 fois 17 c'est 5 millions divisé par 24 247 000 fait que quand je vais faire mes impôts je vais avoir un gain de 350 moins mon exemption 247 ouais 247 fait que je vais payer fait que mon gain en 100 000 103 000 puis là vu que c'est un gain en capital c'est inclus à 50% fait que je vais payer l'impôt sur 56 500 dollars fait qu'il y a juste une partie qui va être exemptée et mon chalet je vais le désigner pour 2016 à 2023 pourquoi ? parce qu'ici j'ai pris 2000 à 2015 fait que mon chalet je vais prendre de 2016 à 2023 mais vu que j'ai mon plus 1 je vais être correct parce que mon chalet je vais l'avoir eu de 15 à 23 c'est 9 ans je vais désigner 16 à 23 qui est 8 ans plus 1 fait que je vais être à 9 sur 9 fait que mon chalet va être 100% exempté fait que comme ça tu peux pas avoir plus d'une résidence sur plus d'une résidence par année par couple par personne ou par couple tout dépendant si vous êtes célibataire ou en couple fait que c'est ça la vraie plus non c'est pas ça non 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 à l'inéa 40 paragraphe 2 article 40 paragraphe 2 à l'inéa B de la loi de l'impôt sur le revenu allez vous amuser à lire ça c'est ce que ça dit ça c'est date de quand ça fait-tu longtemps cette loi-là qui est passée l'exemption aux présidences principales c'était depuis 1972 à peu près ben depuis 81 c'est une par couple avant tu vas en avoir une par personne fait que si t'avais un couple je sais pas quand c'est exactement qu'elle a été installée j'ai le feeling de dire 72 parce que c'est là que le gain en capital est devenu imposable fait que c'est ça fait que c'est par année de détention tu vas venir désigner c'est comme ça que le calcul se fait puis ça peut se faire comme je disais la résidence peut être il faut être résident canadien fait qu'un non résident ne peut pas réclamer l'exemption pour résidence principale et la résidence par contre la propriété peut être à l'extérieur du Canada mais c'est pas nécessairement avantageux à cause du crédit d'impôt étranger qui est généralement perdu fait que c'est parfait ça explique bien oui puis là au moins ceux qui écoutent le podcast peuvent le mettre sur le repeat parce que je sais que je parle vite vu que je veux finir ça non non c'était parfait je la connaissais pas ça c'est quand t'as une deuxième ben c'est quand t'as une deuxième c'est que t'as un choix à faire maintenant il y a une règle si t'as juste eu une maison c'est assez facile parce que c'est la seule maison fait que tu vas prendre 100% des années de détention comme année de désignation mais quand t'as deux propriétés c'est là que ça devient tricky et il y a une règle du pouce pour savoir laquelle des deux propriétés devrait avoir l'exemption par rapport à l'autre parce que ça dépend du gain puis etc il y a une règle du pouce mais je vais pas donner tous les trucs fait que je vais vous laisser consulter un comptable ou un fiscaliste pour savoir laquelle des deux devraient être privilégiés c'est gentil de ne pas nous le dire non je vais pas être méchant la règle du pouce c'est de calculer ton gain en capital par année puis tu prends celui qui a le gain en capital le plus élevé fait que ceux qui vont comprendre ça ils ont maintenant le secret de la de faire de l'argent de la recette parfait on va terminer ça là il y avait-tu d'autres questions ? je pense pas je pense que j'ai écoute je pense qu'on est bon si toi t'en as d'autres non je vais regarder si j'ai faim penses-tu que notre partenaire nous en a envoyé un autre je ne pense pas notre ami en tout cas moi j'en ai pas eu sur Insta j'en ai plus eu sur Insta en tout cas non non ça a l'air que j'ai répondu à savoir c'était quoi un CPA moi aussi parfait bon bah merci Reg si vous avez d'autres questions la fois prochaine merci Guillaume d'être joint à nous pour une première sur le podcast c'est pas la première c'est la troisième c'est la troisième t'es un habitué c'est ça donc merci Reg puis si on veut te retrouver réseaux sociaux Instagram LinkedIn Facebook TikTok TikTok hé je suis pas rendu là non non j'attends toujours que tu me montres comment je vais te montrer après c'est bon c'est bon donc merci guys si vous avez des questions n'hésitez pas et on se revoit la semaine prochaine à bientôt c'est ça Sous-titrage ST' 501